dans l'épisode qui était prévu à moitié du coup parce que de base il fallait juste que je fasse l'embrayage centrifuge et après on aurait pu aller rouler toi et aussi faut que je fasse le joint de spi de vieux le brequin parce qu'il fuit dessous et ça goutte c'est pour ça j'ai mis un torchon dessous et dans la précédente vidéo je voulais le rentrer pour faire justement le support batterie et donc je n'avais marre de le pousser parce qu'il est bloqué avec le différentiel et donc ce que j'ai fait c'est bon j'ai réussi à l'entrée mais il se pourrait que j'ai cassé le pont j'ai dit pas pendant deux ans le transit parce que moi en novembre je rentre la berline maintenant tu es au courant du programme de cette vidéo donc là je vais virer la batterie le support batterie je vais le mettre sur chandelle je vais sortir le pont je vais enlever les roues avant je pense ça se passe comment là là c'est juste visser en boulons juste boulonner dessus il faut que je les perde celle-là de vis quoi que je supporte la batterie il dégage soit c'est du 12 soit c'est du 13 mais le 13 y rentre ça passe putain merde je vais le mettre sur chandelle alors je pourrais le laisser là dessus mais celui-là il tient pas là il descend tout seul il a le problème bon ça c'est pas très très loin mais putain sans doute les chandelles de con ok c'est bon on ne sait pas où je vais mettre les chandelles ça c'est bon on ne sait pas ... ça c'est bon on ne sait pas quoi ça c'est bon Il faut que j'enlèves les roues. Je crois que c'est du 12. Mais bon, ça passe avec du 13. J'enlèves les roues. Oh, du riz ! Pourquoi il ne va pas venir ce qu'il y a là ? OK. Putain, ça ne filmait pas. J'ai desserré l'autre côté. Il y a celui-là. J'enlèves les roues. J'enlèves les roues. Il y en a, ils sont dans le bon sens. Il y en a, ils ne sont pas dans le bon sens. Genre ça, tu vois. Ça, je vais pas réenlever. C'était pour mettre en ressort. Non, ça tient par où ? Putain, un araignée de merde. Casse-toi. Casse-toi. Ça va pas te voir. Ah ouais. Il n'y a qu'une riz. Je crois pas que j'ai le bon truc. Il doit être du 11 à mon avis. Ça, c'est un écrou prisonnier. Là, je peux le dessiner au calme. Casse-toi. Oups. Le pont vient de tomber sans rigueur. Il a beau être cassé, il est quand même un peu lourd. Attention. Eh merde. J'ai pas vendré ça. Tch、 c'est bon. C'est bon. persons Spa mais encore une goupille et voilà voilà, il y a plein de brûlons de sang ok je me suis pris un fond d'oeil avec la lampe, c'est génial et là il y a le train tu vois mais la lampe est un peu bloquée il faut lui donner un petit coup de nettoyage voilà il y a encore un petit peu sol mais peut-être qu'il est cassé et du coup on pourra plus le réutiliser donc on est pas sur du detailing non plus hop, il y a du 10 peut-être pour y aller avec 400nm encore 100nm j'essaie de desserre en croix même si je pense que c'est de la barre en net ok hop c'est pas ça il y a du gravier de temps je vais prendre un carton je vais faire le dessin du truc parce que je sais que je vais plus me rappeler où il faut les mettre la vise voilà c'est tout donc là on va le mettre en bas ouais c'est chaud est-ce que vous êtes tous ready pour le carnage ? parce que c'est la première fois que je vais avoir un pont donc je sais un peu plus à quoi ça forme tu vois toutes les vis elles sont là alors est-ce que ça s'enlève comme ça mais il faut enlever aussi là ? il faut un tournevis là un tournevis plat ça vient le carnage arrive j'ai pas envie de regarder d'accord ? c'est vous qui regardez alors c'est très très sale dedans oh mais c'est sale dedans mais c'est quoi qui a pété du coup ? parce que là je vois pas de pignons abîmés attends je vais vous montrer c'est extrêmement sale dedans pour le temps ah ouais putain mais ils sont nickel les trucs là il y a rien qui a pété là ils sont nickel à mon avis ça s'est grippé c'est la fourchette de sélection j'avais dit ça pour faire aussi mais j'ai vu un truc attends ouh la lampe il est super simple en fait le pont dedans il y a une vitesse quoi c'est pas honte là dedans t'as vu là ? un truc est pété là voilà tu sais comme il est sale il est sale ce cochon là là dedans c'est pire encore il y a un bout de métal un bout de métal donc ouais il y a bien un truc qui est cassé donc ouais il y a bien un truc qui est cassé alors comment... qu'est-ce qu'on enlève quoi ? on promis je vais poser la cam parce que là faut pas que je mette de la lumière comme ça là alors qu'est-ce qu'on va enlever on promis il y a de l'eau dedans il y a de l'eau dedans ah non mais... non c'est l'extérieur ça va lui il est pas touché le différentiel hum... tu dégage t'as plus besoin de toi quand même hop là alors là c'est marche avant marche arrière oh mais ça va du coup si c'est ce que je pense qui est cassé c'est un peu une BTR aujourd'hui ça enfin comment il est grave aide moi ça c'est plein de merde je vais dire je vais mettre des gants mais c'est un peu trop tard donc ce que je vais faire je vais faire une petite règle comme ça je vais te montrer comment c'est creamy dans deux tu... on va faire comme ultimate making on va garder le creamy boy c'est bizarre c'est trop bizarre les couleurs pourquoi il y a 70 couleurs différentes là ? oh boy je suis un chirurgien ça c'est un bout de pièce en métal je vais te dire ce que c'est là tout de suite là maintenant moi je pensais que le pont était pas assez graissé ça ouais je pensais j'ai mal pensé j'ai mal pensé c'est pas la fourchette la fourchette elle est là mais elle peut plus bouger parce qu'il y a un truc qui est pensé donc l'autre il ressemble à ça pas tout à fait nettoyé encore mais ça c'est pas ressoudable je sais même pas ce que c'est comme matière il a cassé net mais à plusieurs endroits c'est ça de vouloir taper dedans quand on a pas d'embrayage il est pas fait pour ça le tracteur le moteur autant vrai il est fait pour ça toi que le moteur il a rien j'ai redémarré il fumait un peu blanc il y avait un peu d'huile et puis de toute façon le moteur comme je l'ai dit je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou pas mais je vais changer le joint speed vilebrequin de sortie de moteur de sortie de moteur quoi tout simplement je vais ressortir le moteur je vais refaire les soupapes parce que est-ce que ça serait bien de refaire les soupapes il a cassé je sais même pas à quoi ça sert ce truc mais apparemment c'était bien utile il a plein là regarde plein de merde c'est quoi je vais réussir à sortir cette pièce qui est là dedans là donc là du coup je pense hop j'ai enlevé la fourchette toi la fourchette et donc euh je sais pas comment je vais le sortir je sais pas comment je vais le sortir parce que je le vois dedans là il bouge pas je sais pas comment je suis censé le sortir ok comme ça ouais mais ça ne règle pas le problème il est toujours là le merdier les dents n'ont pas l'air abîmé on verra plus tard ça mais ça c'est le frein tu vois le frein ridicule qui a dessus belle petite clavette en tout cas il faut que je me retrouve parce que après quoi c'est bien le bris j'arrive à faire sortir celui là encore de ce côté c'est pas le même on récupère bien comme de la boîte très important pour s'en servir pour pour mettre dans la nouvelle par exemple non je rigole mais on peut s'en servir pour lancer rien ça peut toujours servir un peu de sauce magique comme ça parce que là celle là pour le coup elle est vraiment magique toutes les couleurs ce côté là de la boîte il faut le nettoyer encore mais je le passerai au karcher france c'est un joli bibelot tu vois si j'arrive pas à le réparer est-ce qu'il faut trouver ça le pignon d'avant c'est ce pignon d'arrêt parce qu'en soit cette boîte est ultra simple toi t'as le différentiel avec le grand pignon là et là t'as le petit avant et recul t'as la fourchette pour choisir en soit quand tu te mets au milieu c'est le noeud qui a cassé je crois c'est ça je crois que c'est le noeud qui a pété je ne sais rien ce que c'est en fait je ne suis pas mécano je sais juste comment ça marche mais oui comment je vais le sortir ce pignon c'est impossible de le sortir t'as vu oh mais j'ai oh là là on est plein à la douce bonne glace c'est impossible de le sortir on se calme je sais pas si tu vois bien mais en gros voilà comment il est bloqué dedans le truc tu vois ça j'en ai aucune idée comment ça s'appelle ni ce que c'est à mon avis c'est le neutre parce que je pouvais pas passer le neutre en fait il était bloqué sur avant et je comprends pourquoi il était bloqué sur avant du coup ça me fait un peu chier parce que c'est un pont où il est super simple à mon avis il y a beaucoup de tracteurs qui utilisent le même pont donc ça va pas être dur de retrouver un et bien j'ai sorti ça pas comme je voulais qu'il sorte mais c'est sorti est-ce que je l'ai cassé ou est-ce que ça se démonte comme ça possible que ça se démonte comme donc voilà c'est la pièce du milieu qui s'est cassé tu vois ça je l'ai tapé sur la gueule ça a l'air d'être super solide à mon avis c'est de la fonte tu vois comment c'est dedans à mon avis c'est de la fonte il y a plein de petits morceaux aussi oh là là ça encule le pignon fait ça là non c'est super solide mais ça glisse tout seul regarde pas si tu vas arriver à voir mais là tout autour il est mangé un petit peu mais ça franchement ça n'a rien du tout ça n'a rien du tout donc là au moins il faut que je trouve la pièce du milieu déjà je vais tout nettoyer pas mal maintenant parce que je vais les bouffer je vais essayer de le reconstituer un peu près ah il manque un bout attend ah mais c'est celui là le bout non ça c'est une clavette voilà c'est une pièce comme ça un peu près je sais pas comment je pourrais nettoyer parce que c'est tout gras c'est tout gras pas mieux que du karcher de toute façon on peut pas bien mieux faire voilà je vais essayer de me démerder elle est nettoyée et je pense que j'ai essayé de trouver sur internet la pièce si je trouve la pièce c'est bien si je trouve pas la pièce bah je rachète un pont ou je rachète un tracteur mon père m'a dit ça il m'a dit il m'a dit il cherche sur le bon coin tracteur moteur HS tu récupères le pont je pense que je vais faire ça mais après le truc faut que ça soit à côté de chez moi si c'est à standard de chez moi c'est un peu chiant juste pour une petite pièce comme ça tu vois ah elle est là la pièce donc non c'est bon il y en a pas dedans ok bah c'est nickel là c'est une clavette la clavette de ça faut pas que je la perde d'ailleurs ça c'est la clavette d'une autre du coup regarde une clavette qu'il y a dedans hop voilà pas de la perdre donc deuxième partie de vidéo on sort le moteur parce que là ça va être beaucoup de temps d'attente pour trouver soit une boîte de remplacement soit un pignon comme j'ai dit ou un je sais même pas comment ça s'appelle mais voilà c'est dans la prochaine partie on pose le moteur on regarde le diamètre du vilebrequin j'achète une polycentrifuge un embrayage centrifuge poli et après bah voilà on refait les soupapes et tout j'allais me pécard ok là je viens de laver au karcher j'espère que ça va pas rouiller normalement il y a pas de raison donc j'ai regardé toutes les dents elles ont rien du tout donc là ce que je vais faire c'est ça c'est tout droit là je crois que ma pince elle est trop petite bon je vais là il va falloir choper le tronc c'est possible que ce soit la bonne pince j'espère parce que j'ai pas plus petit donc euh ok ça va c'est la bonne pince j'ai les pieds trempés j'ai les pieds trempés j'ai passé le karcher avec euh putain de tennis ok là tu vois t'as un bout du différentiel et là t'as le reste du différentiel donc pour le souder tu vois comment ça marche au différentiel voilà pour le souder il faut souder les deux là les deux ensemble et puis au moins tu vois comme ça ça tourne ça tourne comme ça je sais pas du coup si je l'enlève en fait le clip parce que ce serait peut-être mieux pour le nettoyer ah la pute ah mais j'ai pas besoin d'enlever les deux j'ai besoin d'en enlever qu'un seul non ? pourquoi non ? si je pousse là c'est bon ah la salope si je pousse là c'est bon bah ouais du coup est-ce que c'est les mêmes ou pas du tout à mon avis donc là on se souvient bien ah mais j'ai du caca sur la main il y a de la loctite verte on ira dessus ça doit être d'origine ça m'étonnerait que le papier à qui j'ai acheté la 13 il l'est démonté ça m'étonnerait donc ça c'est une bague d'étanchéité qui va là après il y a le gros il est dur à sortir ben dieu dis pourquoi il veut pas sortir ce groupe c'est peut-être parce qu'il peut pas sortir de ce côté je suis tout niqué je suis tout niqué je suis tout niqué je suis tout niqué je ne sais pas ici en tout cas on voit qu'il y a un boulon tu vois il y a ma boîte ma boîte à cum putain merde c'est une magique classique c'est obligé que ce soit au milieu ce truc là c'est obligé que ce soit au milieu ce truc là je crois qu'il y a une petite rondelle là il y en a pas on va dire que c'est pas grave on va dire qu'il y en a pas besoin allez tu parles comment il est tout graissé le merveille donc là on va pouvoir sortir celui-là et celui-là il est dentelé tu vois ? tu vois comment il est ? celui-là il a des petites dents pour accrocher dans le machin sinon ça va pas prendre tu vois et du coup il me semble que lui ça doit être pareil ouais du 19 aussi toujours autant plein de merde mais du coup je sais pas s'il faut que je revête de la graisse ou de l'huile parce que si je fais un truc qui va vite la graisse ça va être un peu useless tu vois donc maintenant on peut sortir la beau-boîte la boîte de gif est-ce que c'est une rondelle ça dedans ? oui une rondelle en cuivre je sais pas si elle s'enlève non mon avis elle s'enlève pas de toute façon ça je vais pas y passer au karcher je vais mettre mon ombre dedans comme ça donc celui-là on se rappelle le dentelé putain il est plein de merde le dentelé c'est sur le gros arbre de toute façon normalement à mon avis ça va être les mêmes je sais pas pourquoi ils auraient fait des trucs différents tu vois comme ça pour le gros arbre du coup on va pouvoir sortir cette petite rondelle là qui va après la boîte cette petite rondelle là qui va après la ronde et celle-là qui va après tout à la fin au moins c'est que pour me repérer tu comprends ? et là le boulon maintenant la même chose pour lui ça va desserrer la vis toute seule derrière donc lui il va là oh seigneur ah c'est bon j'ai réussi à tomber lui il va là lui il vient c'est exactement le même bien ce que je disais donc lui là on peut le prendre le carreau là il est bien gentil avec les viches là et donc du coup ici la bague c'est les deux mêmes ou pas ? celle qui est la plus neuve en premier celle qui est un peu abîmée après et là la dernière rondelle et voilà et voilà alors là des cigognes au mois de février voilà 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 et juste enfin en arrondissant au dollar supérieur ouais en arrondissant en ce très doux mois d'avril je vais chercher des colis pour finir de réparer mon pont le tracteur donc je vais aller lancer l'eau parce que j'ai pas encore le permis donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vélo donc j'ai plus la bite rude ça va bon achat 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 donc d'ailleurs en parlant de permis j'ai pas encore le permis mais par contre je viens de passer le code là je reviens du code ce matin c'est la deuxième fois que je le passe première fois bah j'ai pas réussi du coup 33 sur 40 là ce matin je suis repassé 39 sur 40 BAM donc maintenant il ne passe plus qu'à faire les heures ah c'est vrai que c'est sportif le vélo putain je suis allé souffler je suis allé souffler je viens de faire une passe à 300 mètres donc là ce que je vais faire je vais chercher mes colis en point relais justement je profite il fasto bon il y a un peu de vent mais je profite qu'il pleuve pas quoi maintenant il pleuvait si tu te demande pourquoi j'ai un casque intégral sur un vélo c'est pour mettre la peau c'est beaucoup plus pratique c'est une belle voiture lui beaucoup plus pratique que mettre sur le torse oh la descente la marche arrière le mode neutre c'est bien marrant la descente mais après je vais devoir la monter ça sera beaucoup moins marrant putain qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir le permis mon dieu qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir fini ma voiture ça sera bien putain d'ailleurs on parle d'une voiture et hier je suis allé chercher non je suis allé regarder une voiture le type il vendait 500 euros et la voiture en fait c'était une épave c'était la même que la mienne en 2.5 litres 2.5 diesel par honte phase 3 mais elle était entièrement bosselée il y avait rien de récupérable à part le moteur mais c'est pas le même que le mien donc ça sert à rien ce qui est bien cette heure-ci c'est que t'as quasi personne sur les routes tu vois bon après j'habite à la campagne mais il y avait du monde d'habitude ici oh jean il y a un bel Un petit vol de minute Il se peut que ce soit fermé et que j'ai oublié de regarder les horaires C'est pas grave, ça vous donne 30 minutes Je vais me poser au parc en attendant Et puis je vais regarder les annonces Leboncoin Comme ça je vais pouvoir vous expliquer Un petit peu ce que c'est passé En gros le truc qu'il s'est passé là C'est que j'ai pas regardé les horaires Du coup j'ai pas pu voir J'ai pas regardé que ça ouvrait à 15h30 Et que c'était juste 15h moins 5 Donc j'attends 35 minutes C'est pas très grave On va attendre 35 minutes Au parc Ah bah il y a une auto-école en plus Avec des motards Ah oui c'est pour le BSR C'est pas sûr Et bien finalement ça ouvrir un peu plus avant Tant mieux J'ai pu récupérer les coudes Plus tôt Dans mon colis Retour à la base Retourne à la base Oh j'aimerais trop avoir une petite brêle et un petit meuble C'est le truc de temps là Je trouve ça marrant, ça serait stylé mais Faut passer le BSC vu que j'ai même pas encore le permis Parce qu'il devrait pas tarder normalement Le stop pour respecter Là 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 le sien Le sien qui fait dodo Dodo le sien Alors elle a déjà été utilisée toi mais Il me la vendait pas cher l'histoire Tu te calmes toi ? L'histoire c'est qu'il me la vendait vraiment pas cher Et puis donc j'ai aussi commandé La pièce qui était pétée là, celle là Je l'ai commandé sur Ebay tu vois, elle est juste là dans le carton Je l'ai commandé sur Ebay, je l'ai payé 50 balles Alors que le mec, ça je l'ai acheté sur le bon coin tu vois Je l'ai payé 10 euros la fourchette Et il le vendait aussi à 10 euros le truc que j'ai payé 50 balles sur Ebay Donc super, j'aurais dû peut-être attendre un petit peu Mais bon, j'aurais jamais su qu'un mec allait mettre une annonce avec les mêmes trucs que moi tu vois Ok, donc ça y est On va pouvoir commencer les choses sérieuses Cette fois-ci je mets des gants parce que c'est bien beau Mais la graisse ça reste un moment sur les mains C'est un peu chiant Voilà du coup Ça, ça va être la graisse Enfin l'huile que je vais mettre dedans Parce que du coup je vais mettre de l'huile dedans Puisque je vais mettre de la graisse quand même Mais seulement pour les roulements tu vois Mon père il est assez en stock Donc ça c'est impeccable Et vu que je vais mettre de l'huile dedans je suis obligé de faire un léger joint En silicone tout autour pour que ça soit étanche Et donc là j'ai commencé déjà à remonter Certaines choses Donc déjà tout l'arbre ici je l'ai remonté Je ne l'ai pas serré au couple Parce que je ne sais pas ce que c'est le couple de serrage Donc là tac, ça c'est pareil Je commence à perdre des trucs On ne va pas le faire Donc de toute façon celui-là il faut le démonter Pour pouvoir y mettre la bague de sélection là Que j'ai reçu Du coup c'est tout ici Là dedans Donc là la fourchette Donc la petite bille elle est là On voit bien au milieu de ma main Je vais la mettre là-haut pour le moment Parce que la fourchette c'est ce qu'on met à la fin Donc ça ça vient des Etats-Unis du coup Et euh... Hop Ça ça vient des Etats-Unis C'est la pièce qui s'est pétée En fait tu vois Et euh... Ça c'est la mienne, l'original Elle est là Donc tu vois c'est pété Trop de puissance Ou surtout pas d'embrayage Il y a peut-être ça aussi qui joue Donc là Je récupère la clavette Parce que sans clavette ça n'a pas marché J'ai envie de nettoyer là Donc toutes les pièces qui sont là Je les ai tout nettoyées au nettoyant-frein Sauf la clavette Et la fourchette a été tordue Donc c'est pour ça que J'en ai pris une nouvelle D'occasion bien sûr Pas de neuf Parce que ça ne se fabrique plus Le truc il est de 87 il me semble Donc euh... Il fait un petit moment qu'il y a plus de... Ah oui il ne vaut rien de... Non c'était pas celui-là C'était celui-là Qui était impacté Si j'arrive à l'enlever On ne va pas l'enlever C'est celui-là qui était impacté Il a pris un petit peu cher mais... A mon avis il n'y a rien du tout Ca ne change absolument rien à mon avis Donc là On va sortir celle-là Comment ça se présente ? C'est de la pâte blanche comme ça D'accord Donc euh... Je pense que je vais en foutre dedans Directement Tac C'est de la graisse de roulement Je ne sais pas par honte Si c'est une bonne idée De mettre de la graisse de roulement Avec euh... Ça c'est un roulement Enfin c'est pas un roulement C'est un... Une espèce de... De palier Qui se met là Tac Bien graissé Tac Celui-là il se met à la fin Donc là il y a le frein à disque C'est un tout petit frein à disque On va éviter de le graisser Celui-là même si bon... C'est un peu trop tard Donc la toute petite clavette Qui va se mettre Là-dedans Si on va bien arriver à voir La petite clavette là-dedans Donc pour accueillir Le frein à disque Il se met comme ça Lui il est graissé aussi Mais c'était pas volontaire quoi Il vaut mieux pas qu'il tourne Tac Voilà Donc maintenant On va mettre celui-là Celui-là non plus Faut pas qu'il soit graissé Elle est où la clavette ? Elle est là Donc la clavette Hop Donc elle se rende plutôt bien Ça va Maintenant Le sélecteur Tac Donc je vais le laisser au milieu Pour le moment de la clavette Je vais pas... Si je vais l'enfoncer un peu Si je vais l'enfoncer un peu Comme ça C'est ce qu'il vient choisir en gros C'est la fourchette de sélection en gros Là c'est pareil On va graisser un petit choui De toute façon Ça va être trempé dans l'huile Donc Je vais essayer de pas en mettre Beaucoup de l'huile Hop là Là il est impeccablement mis Tu vois Et donc la fourchette Elle va venir Entre les deux Comme ça Et quand je vais mettre marche avant Ou marche arrière Tu vois Ça va changer Comme ça Et donc Vu que ça tombe pas dans le même sens Et ben Ça fait ce qu'on lui demande Simplement Donc là maintenant Tu joues de greuse Hop Histoire de limiter les frottements quand même Même si ça c'est des pièces Voilà Donc celui-là Il va se mettre Comme ça Mais je sais plus S'il faut que je le mette avant lui Ouais je crois qu'il faut le mettre avant Et là il y a un truc qui m'emmerde tout le temps Je sais pas si on va bien voir C'est la plaquette Qu'elle a Elle se barre tout le temps Tac Dès que tu mets un petit coup Dedans Elle s'en va Donc voilà Bien sage dedans Par lui il est pas tout à fait bien rentré Voilà Tout est bien graissé Donc là je crois que c'est normal qu'il soit sorti comme ça On va voir avec celui-là en fait Si c'est en face c'est bon Là c'est un peu pour en face Ah voilà Je crois que là c'est bon Une fois ça bouge pas mal quand même Je sais même plus si c'est normal que ça bouge comme ça Donc celui-là C'est bon Maintenant on va faire celui-là Donc là on devrait être pas trop mal Et j'ai pas serré au couple Les vis qui sont là J'ai même pas remis de le kit Je vais peut-être le faire Tu sais quoi je vais enlever les gants parce que ça me... Ça me gonfle un petit peu Discute pas, discute pas T'as pas le temps T'es pas en position de force là Donc voilà celui-là faut pas y toucher Je sais pas s'il y a un temps de séchage J'ai même plus le pas regardé Je t'avouerai Je t'avoue que j'ai pas regardé quoi Alors maintenant ici Je vais nettoyer déjà tout le... Tout le plan de joint là Donc ça c'est de la 75-90 Il y a partout il y a des trucs... Donc je vais en verser Oh ça pue Je vais essayer de mettre la boîte à plat Pour le faire Je pense que ça serait mieux Pourquoi ça coule par là là ? Je vais rir Et puis si je m'aperçois que ça fuit trop... ça se trouve la cendre de fure de partout je vois pas si je m'aperçois que ça fuit beaucoup trop même avec le joint silicone je redémontrer je mettrai de la pâte enfin de la vraie graisse quoi même si ça normalement c'est pour les pour les ponts en plus je vais réussir à parler peut-être un jour c'est pas pour les boîtes de vitesse c'est pour les tons donc encore mieux bon j'en étais où j'en étais à mettre de l'huile dedans si le scotch il se barre là mon petit ça va me faire bizarre je pense ça me paraît pas mal il y a peut-être beaucoup moi ça me paraît bien est-ce que ça fuit il dégoûte mais je pense à celle de tout à l'heure bon donc là il y a la bille elle est bien en place bon bon moment de vérité qu'est ce qui se passe c'est quoi je vais commencer à et nous le truc de 10 C'est parti. C'est parti. J'espère que ça va pas fuir. C'est parti. 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 C'est parti.